bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais parler de tout simplement du comment parler comment partir en côte d'ivoire tout simplement ou d'autres pays qui a besoin des documents les mêmes systèmes etc donc je prends le cas de la côte d'ivoire parce que avant de démarrer je vais vous raconter une histoire qui est véridique et franchement c'est dangereux voilà j'ai un ami à moi qui veut partir en côte d'ivoire et ce monsieur croit que c'est une agence de voyage qui décerne un visa pour aller en côte d'ivoire et qu'en réalité ça ne se passe pas du tout comme ça on doit avoir toutes les informations quand on doit y aller et avant de partir qui est comme ça et bien sûr voilà le petit cas bon je donne pas le nom parce que je la c'est un nom c'est son nom personne c'est personnel mais bon aujourd'hui je vais parler des personnes comme cas comme lui qui a ce problème là qui ne comprennent pas que on doit passer par qu'on doit passer comme ça pour aller en côte d'ivoire au mali au tchad etc bon alors tout d'abord tout simplement tout d'abord vous renseigner d'abord vous renseigner à l'ambassade du pays donc comme par exemple je prends le cas de la côte d'ivoire comme je vous ai dit vous allez à l'ambassade de côte d'ivoire pour avoir les renseignements un qui est obligatoire sinon c'est bien seconde eau vous achetez votre billet d'avion d'accord vous achetez votre billet d'avion et bien sûr si vous avez un hôtel que vous connaissez déjà là bas je prends un hôtel au hasard par exemple hôtel ivoire d'accord vous prenez la réservation de l'hôtel vous allez prendre un rendez vous par internet parce que c'est comme ça que ça fonctionne vous prenez un rendez vous par internet ou à l'ambassade de côte d'ivoire j'allais dire consulat mais c'est pour ça que je me suis rattrapé vous allez prendre un rendez vous par internet votre rendez vous est confirmé vous faites le nécessaire dans la journée entière donc vous allez où consulat à l'ambassade pardon désolé de dire le mot consulat parce que il ya des consulaires alors c'est pour ça vous allez à l'ambassade l'ambassade vous prend votre passeport d'accord vous prenez votre passeport ils le prennent à environ vers 16h 17h on vous demande de revenir en général c'est 16h mais bon vous venez vous attendez même si c'est deux heures mais vous attendez parce que vous avez votre visa ou votre visa refusé dans ce sont parce qu'ils ont le droit de totalement de refuser ils ont totalement refusé c'est comme ça que ça fonctionne même l'ambassade et le consulaire de france fait le même système aux autres pays qui le font bien surtout en afrique ils le font beaucoup ce système ils aiment bien pouiller l'argent des gens mais bon voilà c'est tout simple bon bref voilà voilà les petites démarches à faire alors la prochaine fois je prendrai mon passeport bien sûr un faux un petit un petit une petite fiche technique et tout ça je vais vous faire une autre vidéo spéciale sur ce sujet là parce que c'est très important de savoir comment il y aller parce que on y va pas comme ça à coup de tête voyez maintenant je vais rester dans le même sujet mais je vais aller pour ceux là qui veulent habiter définitivement en afrique ou quoi que ce doit être d'accord je prends le cas toujours de la côte d'ivoire tout simplement je prends le cas de la côte d'ivoire parce que je vais être direct tout simplement alors si vous avez un projet de faire quelque chose en côte d'ivoire à un projet en côte d'ivoire vous avez un gros projet qui est important qui vous tient au coeur mais faut que vous le faites c'est tout simple alors il faut déjà avoir de l'argent de côté déjà un qui est important parce que sans l'argent rien ne se fait d'accord tout simplement alors je commence vous avez été visiter le pays pour avoir les informations comment créer l'entreprise à votre petite entreprise en côte d'ivoire tout simple il vous faut déjà un déjà un trouver le local le local peut environ peut être environ 2000 2000 euros environ ou soit une cabane on sait pas comment ça peut se passer mais bon le minimum c'est en comptant les chaises et tout ça il faut 5000 euros pour un petit pour un petit pub tout petit pub 5000 euros environ ou un peu plus mais en général c'est 5000 euros d'accord si vous voulez faire un très gros pub vous attendez à 25000 euros là c'est sûr 25000 balles ça suffit largement 25000 euros ok il vous faut ça vous pouvez faire ceci ce système là voilà il vous faut ça il faut tout ça bon bien sûr il faut que vous réussissez à avoir toutes les démarches convenablement avant de faire n'importe comment parce que ça se fait pas à coups de tête on va en Afrique ça y est c'est bon c'est pas non non c'est pas comme ça c'est comme ici venir ici on fait pas coups de tête à la base à la base il faut des moyens tout ça je parle pas des personnes qui passent autrement parce que l'ambassade ne veut pas donner de leur visa donc je parle de ceux qui parlent normalement qui passent très normalement légalement tranquille et cela bah ils ont de l'argent faut pas faut parler comme ça ils ont de l'argent mais c'est pas facile du tout je parle pas de ceux là qui viennent qui viennent en vacances non je parle de ceux qui veulent créer une entreprise en france alors une entreprise en france vous savez que déjà le minimum c'est 50 000 euros vous le savez très bien selon ce que c'est ce qu'on veut faire je prends par exemple short kebab 5000 balles ça suffit largement c'est c'est largement suffisant il n'y a pas besoin de plus il n'y a pas besoin de moins voilà donc c'est suffisant ça c'est 5000 vous voyez nous pardon 5000 50 000 désolé 50 000 c'est ce que je voulais me tromper je dis 50 000 c'est une erreur désolé franchement désolé je voulais dire 50 000 euros j'ai dit 5000 n'importe quoi 50 000 euros il faut au minimum c'est 50 000 euros vous voyez c'est dur donc c'est vraiment très très difficile déjà après faut trouver les locaux pour faire tout ça bon c'est rien ne se fait facilement donc voilà bref pour ceux qui s'en a l'intéressent vous pouvez liker la vidéo avoir les informations si vous voulez je vous donnerai des liens pour avoir des bonnes idées qu'est ce que vous en pensez tout ça va assez voilà c'est le hic le système que tout le monde pense que c'est facile et qu'en fait oui c'est facile créer une entreprise en côte d'ivoire beaucoup plus facile qu'ici si c'est c'est dur au sein malgré que je dois créer ma entreprise c'est très très dur une association c'est facile c'est très très facile mais une entreprise c'est pas pareil voilà on va écouter je vous remercie beaucoup et surtout bonne vidéo laïque et là et faites vous plaisir voilà à la prochaine vidéo je vous remercie et surtout prenez soin de vous bye bye